Bonsoir, aujourd'hui je vous présente la merveilleuse recette de la mousse au chocolat spécial Noël. Alors qu'est-ce qu'il vous faut ? C'est très simple. 250 g de chocolat de baïa idéalement. Si vous ne pouvez pas en avoir du chocolat de baïa, je vous conseille d'acheter un chocolat qui va venir de Tanzanie. Ensuite 250 ml de crème fraîche. 50 g de sucre. De l'extrait de vanille maison, 2 cuillères à café. Là je vous donne ma recette d'extrait de vanille dans la description. Si vous voulez utiliser une gousse de vanille, coupez votre gousse de vanille en deux. Laissez-la infuser 12 heures dans la crème fraîche ouverte. Attention ! Et ensuite 3 beaux maracujas, fruits de la passion. Écoutez, ils sont pleins. Alors si vous voulez savoir comment acheter un fruit de la passion, Regardez dans la description mon lien où je vous montre comment acheter un fruit de la passion plein de jus. Vous allez voir quand je vais les ouvrir. C'est monstrueux. Et 2 cuillères à soupe ou 1 cuillère à soupe si vous voulez quelque chose de plus subtil. De poivre sichouine. Attention, baie sichouine. En France, on n'a pas le droit de dire poivre sichouine. Et 4 oeufs. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici ? C'est très simple. On va mettre la crème fraîche. Avec notre chocolat, notre extrait de vanille. Voilà. Bien-ci, toi. Maintenant, on va mettre la quantité souhaitée de poivre sichouine. Moi, je vous conseille d'en mettre un peu moins. Vous goûtez. Vous voyez si c'est bon. Si ce n'est pas assez fort, vous en rajoutez. Car chaque palais est différent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? C'est très simple. On va mettre notre chocolat avec la crème fraîche. L'extrait de vanille et le poivre sichouine au bain-marie. Et on se retrouve tout de suite. Allez, maintenant, on va s'occuper de couper notre fruit de la passion. Couper le fruit de la passion, c'est très simple. Vous le prenez. Vous faites ceci. Et vous l'ouvrez. Et regardez celui-ci. Comment il est juteux. Il en a plein dedans. On le met dans le mixeur. Incroyable, hein, non ? Maintenant, on fait la même chose pour les deux autres. Vous coupez. Comme toujours, il est plein. Et on transvase. Troisième, maintenant. Il y a fait giclée de partout. Et regardez, ceci, ça va être incroyable. Maintenant, je passe tout au mixeur. Et après, je vais filtrer. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va séparer nos blancs de nos jaunes. Alors, faites toujours attention, ne jamais avoir un bout de coquille ou un bout de jaune dedans. Si vous avez ça, le conseil que je vous donne maintenant, c'est de mettre un peu de jus de citron ou de l'eau glacée. Allez, une pincée de sel et on monte tout en neige. Nos blancs sont en train de monter en neige, mais attention, pas trop ferme. Si vous faites trop ferme, votre mousse sera trop consistante. Moi, j'aime bien les mousses aériennes, donc je ne les fais pas trop fermes. Ils ne collent pas au fond du plat. Allez, on met notre sucre et on va blanchir nos jaunes d'œufs. Donc, vous mélangez jusqu'à obtenir un mélange homogène, tout simplement. Comme ceci. Votre mélange est bien homogène. Hop, on met de côté et on va chercher le tout pour faire le montage. Alors, nos jaunes sont prêts. Maintenant, on va filtrer le fruit de la passion pour ne pas avoir des pépins. Et voilà, maintenant, c'est filtré. J'ai environ 120 ml. Alors, vous n'allez pas pouvoir voir la magie opérer, mais je vais tout d'abord mettre mon chocolat avec mes jaunes blanchis. Maintenant, vous allez mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène. Et là, vous allez rajouter, en même temps que vous mélangez, le fruit de la passion. Alors, pour moi, je n'ai mis qu'une cuillère à soupe. Je trouve que le goût n'est pas assez prononcé. Donc, j'en remets un tout petit peu. Voilà. Alors, il faut toujours goûter votre recette. Surtout avec le poivre, car chaque palais est différent. Alors, le Sichuan doit être subtil. Il ne doit surtout pas prendre le dessus sur l'ensemble des autres saveurs. Maintenant, on va rajouter nos blancs en trois fois. Toujours mélanger dans le même sens pour ne pas les casser. Maintenant que vous avez l'habitude, et sur notre chaîne YouTube, vous avez le plus grand choix de mousse au chocolat à réaliser à la maison. Simple, facile à réaliser et toujours aussi savoureuse. Et la troisième, elle sent agréablement bon. Ça, c'est fabuleux. Alors, attention, si vous cassez vos blancs, par contre, votre mousse, là, ne va pas tenir. Donc, l'important, c'est surtout mélanger les blancs toujours dans le même sens. Et voilà, c'est fait. Maintenant, on va tout mettre dans des ramequins. Allez, maintenant, on met tout dans nos coupelles. Et maintenant, on va réserver le tout entre 2 et 12 heures au réfrigérateur. La mousse au chocolat à la Baie-Cichouine et aux fruits de la passion est prête. Et regardez, elle est tout simplement magnifique. Et vous voyez que c'est une bonne mousse au chocolat car elle ne tombe pas. Alors, on va la goûter maintenant. Alors, elle est très aérienne, très légère. Et ça, c'est vraiment un mélange de saveurs incroyable. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est grandiose, c'est super. On sent des notes, on sent bien la note du fruit de la passion qui s'entremêle avec le chocolat de Baia avec la petite pointe de poivre Cichouine. Et avec cette mousse au chocolat, je vous conseille de boire un café qui vient du Minas Gerais. Ici, au Brésil, je bois le café Cambraia. C'est une plantation qui est à 200 km de chez moi et ils font du café incroyable. Ici, c'est le Rubio. C'est un café qui a des notes un peu chocolatées. Ensuite, vous avez la marée et le bourbon. Celui-ci a des notes citriques incroyables. Alors, essayez de trouver des cafés qui viennent du Minas Gerais et savourer cette magnifique recette. Et abonnez-vous au Contre de Toi, Massina. Chaque jour, des nouvelles vidéos sur le monde des épices, sur le monde de la vanille. Et ici, ici, vous avez deux vidéos qui pourront vous plaire, dont une au Brésil. Allez, à bientôt.